prêts les enfants j'ai pas entendu qui va corriger son activité et ben c'est nous oui troisième semaine de confinement ça commence à porter quand même bonjour à tous en petite vidéo pour pouvoir vous expliquer l'activité 3 et 4 que l'on vous avez donné la dernière fois alors la petite vidéo l'avantage c'est que vous pouvez revenir en arrière je vais énormément insister sur les parties mathématiques puisque c'est vraiment là dessus que ça ça va porter alors au niveau de tout ça je vous ai donc avec monsieur du tour envoyé un pdf dans lequel il ya tout alors je vous ai donné en début les présentations des documents un petit peu parce que j'ai un truc à dire donc la latitude d'un point de surface en fait le document il explique comment est ce qu'on définit les fameuses les fameuses latitudes sauf que en fait j'ai un petit souci en fait ils ont confondu la lettre fi majuscule la lettre fi minuscule bon du coup ça va un peu tout rien dire ça a dû vous perturber quand même pas mal cette espèce de petit truc là donc voilà le livre scolaire a l'habitude de faire des erreurs ça commence à me l'est vous m'avez compris donc on va essayer de faire comme on peut c'est à dire avec le la majuscule fi la minuscule fi par rapport au schéma et qu'on va faire ce qu'on peut le document 2 donc ça c'est l'angle delta de déclinaison de la terre cela ça vous était donc donné par le site que vous avez mis dans dans le dans l'activité alors maintenant les réponses en fait c'est surtout ça moi qui qui va m'intéresser puisqu'en fait voilà comment ça fonctionne alors je vous ai mis donc le petit écran alors au niveau de tout ça qu'est ce qui m'intéresse surtout pas moi en fait c'est cet angle là d'accord tout cet angle qui se trouve ici mais pour pour y arriver n'oubliez pas que nous on est là d'accord on est sur la surface de la terre alors comment faire pour avoir par rapport à l'équateur etc alors en fait il faut partir de lui et cet angle là au final c'est cet angle qui se trouve là ok or cet angle là on est tous d'accord que ça représente tout votre fille moins le delta d'accord et cet angle qui est là est le même que cet angle qui est là oui puisque là vos rayons solaires c'est des droites parallèles donc droite par deux droites parallèles une séquente cet angle là et cet angle là sont correspondants or deux angles correspondants sont égaux souvenir de cinquième bon alors au delà tout ça c'est que moi il va falloir que ce soit par rapport aussi à ce fameux à ce fameux à ce fameux à ce fameux h et bien en fait votre fille moins delta qui se trouve ici vous lui rajoutez h et bien tout ça ça vous fait 90 degrés ok puisque vous avez la verticale vous avez l'horizontale tout ça va représenter 90 degrés donc c'est ce que je vous ai mis ici donc votre fille désolé oui majuscule minuscule fille moins delta l'angle correspondant plus le h vous fait 90 degrés et au final votre fille ça vous fera 90 degrés plus delta moins h fait j'ai tout simplement pris cela je les ai passé de l'autre côté donc rappelez vous vous inversez les signes ne me dites pas que j'ai dit ça à un prof de maths parce que je sens qu'ils vont faire donc il faut pas leur dire d'accord la suite la relation entre h et alpha et ben en fait là vous avez vos 180 degrés vous enlevez le 90 il vous reste plus que 90 que vous partagez partager h et alpha donc alpha plus h ça fait 90 degrés au final votre h vaut 90 degrés moins l'alpha bien hop on descend ensuite utiliser le lien numérique vers le calculateur pour déterminer la déclinaison delta de la position à laquelle se trouve l'élève le jour considéré donc vous y êtes allé pour la plupart je vous ferai une autre vidéo par contre pour pouvoir y accéder qui sera concentré que sur ça par contre il fallait vraiment que vous trouviez quelque chose de très petit en dessous des cinq degrés pour la déclinaison bon ensuite avec les données des questions précédentes écoutez il faut faire le calcul pour trouver la latitude phi au point considéré donc phi est égal à 80 degrés plus delta moins h c'est ce qu'il y avait au dessus donc dans la question je m'en rappelle plus bougez pas et la question qu'une voilà tout simplement sachant que h est égal à 90 degrés moins alpha donc ça exercice 2 bah au final votre h qui est là vous le balancez là dedans vous aurez 90 degrés plus delta moins 90 degrés plus alpha donc les 90 degrés vous me les virez et au final phi c'est tout simplement delta plus alpha alors le calcul le delta c'est ce que vous aviez sur le site l'alpha c'est ce que vous avez obtenu avec votre sextant à la fin vous ajoutez tout ça vous devez trouver aux alentours de 46 degrés donc normalement si tout va bien lorsque le soleil était au zénith avec votre sextant vous avez dû trouver aux alentours de 41 et je dis bien aux alentours d'accord parce que justement ça change en fonction des semaines et tout ce qui s'ensuit je vais pas vous refaire le cours sur la rotation de la terre et ben voilà pour l'activité 3 maintenant l'activité 4 un petit peu plus long celui-là alors mesure de la longueur du méridien terrestre pardonnez-moi je vous ai refait encore une fois une petite présentation donc des documents en fait tout ce qui est un petit peu important à l'intérieur avec des histoires pourquoi tout ça bon la terre c'est elle qu'on a choisi en tant que référence le maître c'est le 10 millionième partie du quart du méridien ok bon pourquoi le quart du méridien parce qu'en fait c'est du pôle nord jusqu'à l'équateur pourquoi 10 millionième il fallait un chiffre rond voilà on aurait dit 10 de plus c'était trop 10 de moins c'était pour assez voilà ils ont pris 10 millionième parce qu'il fallait m'apprendre quelque chose mais oui c'est clair bon voilà parce qu'ils ont estimé on va dire que le quart du méridien ça fait 10 000 kilomètres et donc divisé par 10 000 ça vous donne le maître quoi tout simplement donc oui 10 000 10 millionième document 2 la moitié nord du méridien de Paris donc ça c'est juste la représentation de ce que je viens de vous expliquer la mesure du méridien par de l'un vrai méchant ça c'est le document 3 donc par rapport à Paris, Barcelone et puis il y a eu pas mal de soucis les pauvres petits pépères document 4 la méthode de triangulation donc là on va y passer un petit moment là dessus donc je vous rappelle que les formules ne sont pas données ne seront données pardon si je m'y mets les formules seront données si jamais un jour vous passez un examen parce que cette année c'est un peu chou voilà on passe à la suite alors les réponses attendues aux questions c'est surtout ça qui va nous intéresser petit 1 alors on vous avait demandé de bonne page dans quel contexte historique se trouvait la France à l'époque de Delambre et méchins bah c'est le bazar hein période de révolution française je vais pas vous expliquer ce qui se passe à ce moment là mais bon je fais un petit peu le bit ça document 2 pourquoi donc qu'il fallait fixer ça ? alors je vous l'avais un peu expliqué déjà en quatrième encore une fois suite à la révolution française on a voulu casser tous les codes d'avant et après discussion avec mes collègues d'Histoire Géo en fait les suzerains seigneurs et tout ce que vous voulez donner leur propre système de mesures ce qui fait que c'était le bazar et quand vous voulez faire du commerce vous êtes obligé de passer par les instances du disseigneur et donc vous devez payer pour ça pour connaître les différentes méthodes de conversion et puis donc ça leur permettait aussi d'asseoir leur autorité donc stop ça doit être la même chose pour tout le monde ça doit être international ça a été décidé donc c'est la France qui a balancé tout ça et voilà comment ça fonctionne alors les Américains ça change pas n'ont pas le même système ils savent tous que c'est tout pougrave mais bon vu qu'il y a ce qu'ils ont élu en tant que président faut pas non plus s'étonner d'autre chose alors le 3 donc c'est la terre qui a été choisie comme référence incontestable parce qu'elle bouge pas la terre voilà il leur fallait un truc qui soit parfaitement fixe or le seul machin qu'ils avaient dans le coin ils ont fait le tour ils ont dit et ben ils ont pris voilà tu bouges pas ensuite document 3 et 4 c'est comment est-ce que ça fonctionne un petit peu tout ça donc pour déduire la distance entre Barcelone et Dunkerque de l'ambre et méchant ils utilisent la méthode de triangulation qui déroule en différentes étapes on choisit une base AB d'un triangle on vise un point C à partir des extrémités A et B donc c'est comme s'ils avaient deux espèces de gros rapporteurs ils mesurent les angles et après ils en déduisent la distance BC pour le document 5 donc là c'était au niveau de la longueur je sais qu'il y en a qui ont un petit peu eu du mal les cocos c'est une proportionnalité tout simplement ok donc dans la réalité c'était 100 km sur le papier c'était 1,5 cm sur le papier la distance d'Unker-Barcelone vous était donnée comme étant 14 cm dans mes souvenirs c'est ça donc ça fait 933 km je vous ai donné le petit calcul en dessous donc la règle de 3 classique ou 4ème proportionnelle comme on dit en mathématiques du coup en toise et bien ça nous fait 933 x 1000 x 0,5 donc ça c'est la valeur de la toise puisque c'était donné en mètre là vous avez des kilomètres donc il faut multiplier par 1000 ça vous fait 478 698 toises enfin c'est le tout cas document 6 pourquoi qu'ils ont eu du mal les petits cocos c'est parce que c'était un peu le bazar entre la France et l'Espagne c'était un peu comment dirais-je ouais c'était un peu ça alors maintenant les calculs c'est parti on y croit on va y arriver alors c'est parti je vous ai mis le petit schéma histoire de pouvoir un petit peu tout expliquer alors je vais baisser ma petite bouille voilà parce qu'il y a des trucs qui vont apparaître alors c'est parti on va d'abord calculer OF il faut vraiment qu'on y aille étape par étape alors OF dans AOF j'ai pris celui-là deux triangles il y en a qui ont pris celui-ci pareil pareil ok j'ai pris celui-là parce que voilà alors ça nous fait quoi alors OF c'est celui-là qui m'intéresse divisé par le sinus de 41 c'est-à-dire l'angle qui est en face ça, ça vous est donné par la formule qui était donc dans l'activité c'est égal à AO sur le sinus de 73 d'accord donc c'est la valeur qui est là je l'ai mesuré pardon je l'ai mesuré avec un rapporteur par contre vous verrez il y a des fois je ne les ai pas mesurés en fait je les ai calculés rappelez-vous la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés donc quand des fois la mesure c'était j'avais pas envie je faisais calculatrice 180 moi les angles et puis je trouvais ce qui était bon alors du coup si je reviens à ce que je veux mon OF c'est donc AO fois le sinus de 41 sur le sinus de 73 mais grande déception je n'ai pas AO donc il va falloir qu'on se coltine à calculer le AO alors je pars dans AOB pourquoi AOB ? parce qu'il y a AB et celui-là on nous l'a donné d'accord il y a AB il y a AO ben on va prendre celui-là alors du coup AB qui est là sur le sinus de 99 degrés celui-là par exemple je ne l'ai pas mesuré je l'ai calculé puisque j'avais l'angle 41 j'avais l'angle de 40 bon ben celui-là celui-là plus celui-là ça fait 180 bon ben ça fait 99 en fait donc du coup AO qui est là celui-là que je veux calculer sur le sinus de 40 donc qui est là d'accord AO en face 40 oublie pas qu'on est dans AOB alors ça nous fait donc AO qui est égal à AB fois le sinus de 40 sur le sinus de 99 ok je ne l'ai pas réexpliqué là-haut mais le principe c'est que vu que le AO vous le divisez par 40 vous le passez de l'autre côté c'est comme si vous multipliez par le sinus de 40 ça on ne le dit pas à la preuve de maths ou le je ne sais plus qui c'est que vous avez c'est donc égal à 11 parce que je l'ai hop 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 vous faites votre petit calcul et ça vous fait 7,159 km alors je sais que je vous dis à chaque fois faire en tirage de chiffres après la virgule les collègues de enfin le collègue de physique c'est le genre d'écart en fait collègue de physique pareil là je me suis permis d'aller jusqu'à 3 parce que le but de l'exercice c'est de mesurer les mètres en fait donc voilà j'avais envie on va dire ça ok confinement je suis claqué j'ai envie de faire du mètre ensuite on va retourner donc au calcul précédent hop zoup je remonte OF est égal à AO et après vous remplacez tout simplement par les valeurs et on trouve finalement que OF ça fait 4,911 km voilà ensuite on va passer à FG cette fois-ci celui qui est là et vous allez voir en fait ça va être à chaque fois un enchaînement on va essayer de trouver des petites méthodes pour récupérer chacun des éléments au fur et à mesure donc je pars de FGB ok FG ça nous fait donc c'est parti FG il est là donc vous le divisez par le sénus de 37 qui est en face vous avez FB qui est là d'accord sur le sénus de 72 celui-là je l'avais mesuré ça nous fait donc que FG est égal à FB fois sénus de gna gna et comme d'habitude ah ben mon dieu j'ai pas FB donc hop on va calculer FB alors celui-là par contre je l'ai dans OFB ok donc on refait la même chose ok vous avez votre OF qui est là j'ai le sénus de 40 qui est là le FB il est là le sénus de 31 celui-là je l'avais mesuré dans mes souvenirs et hop là vous enquillez et au final ça vous fait 3,935 km et c'est reparti pour un tour on retourne avant et vous faites votre petit calcul donc FB c'est bon là on s'est calculé ici ça nous fait ça et hop d'accord maintenant on va passer à l'autre alors c'est celui-là qui était vraiment le plus embêtant le calcul de GH parce qu'en fait on n'a pas grand chose vous partez de GHC d'accord il est là puisque je veux GH je prends ici alors ne prenez pas là parce que c'est pas un triangle donc faut pas c'est parti donc GH celui que je veux sur le sénus de 52 il est marqué cg sur sénus de 66 d'accord la mesure 180 degrés pas trop expliqué alors ça nous fait donc GH qui est égal à CG fois sénus de 52 sur sénus de 66 or le CG et bien c'est qu'on est dans la mouise parce qu'en fait le CG là il est sur ce quadrilatère pas un triangle donc vous ne pouvez pas utiliser la formule qui était avant alors j'ai complètement triché enfin j'ai arnaqué un peu le truc on va dire donc CG en fait finalement c'est tout simplement tout CB d'accord sur le GB d'accord tout le grand moins le petit d'accord du coup voilà mon CG qui est donc là alors on va calculer d'abord CB parce que je ne l'ai pas le grand là je ne l'ai pas donc celui-là je le prends dans tout le ABC hop et on revient aux mêmes configurations que tout à l'heure donc là cette fois-ci vous avez le grand CB sur le sénus de 90 vous avez AB qui est là celui-là il était connu sur sénus de 53 qui se trouve là et on trouve 13,77 km on fait la même chose cette fois-ci mais avec BG donc le petit quinquenni qui est là et là je vais utiliser dans BGF ok et là vous en quillez ok votre BG qui est là le sénus de 71 c'est le chipère qui est là d'accord le FG il est là sur le 37 celui-là il est donné ça s'écoule et une fois que c'est fait vous pouvez donc enlever le petit BG sur l'intégralité de BC c'est ce que je vous ai mis ici donc ça fait 9,85 km maintenant que vous avez votre CG on peut revenir avant et obtenir le 8,49 km d'accord alors j'ai pas enlevé ma petite bouille là pour le calcul de là-haut d'accord qui est là parce que vous le retrouvez tout simplement en bas d'accord 9,85 ça ça correspond à CG etc et puis aussi parce que j'ai oublié l'enlever en fait c'est surtout ça la prof a toujours raison vous le savez bien maintenant le petit dernier alors là maintenant celui-là est vachement plus calme qu'on part à celui d'avant puisque dans EHC choupla je vais avoir besoin cette fois-ci je m'enlève parce que j'y ai pensé EH sur sinus de 26 donc c'est reparti le EH il est là le sinus de 26 il est là il vous est donné sur CH il est là sur le sinus de 32 qui se trouve ici ça vous fera donc EH qui est égal à CH fois sinus de 26 sur sinus de 32 et oh surprise il va falloir qu'on calcule CH genre on fait la même chose enfin bon donc dans CHG c'est reparti pour un tour on refait la même chose je remonte ma boubouille ça vous fait donc CH sur le sinus de 26 qui est là un G il est là sur le sinus de 52 qui est là ça vous fait donc CH qui est égal à G fois sinus de 62 sur le sinus de 32 vous savez lire en fait bon on refait exactement la même chose qu'avant donc ça va vous faire 10,25 km on redalence tout ça dans le calcul précédent ça nous fait donc EH qui est égal à CH fois sinus de 26 sur sinus de 32 oui voilà au final vous faites la somme de tout ça et on trouve environ 24,37 km je vais insister quand même sur l'environ tout simplement parce que ça dépend de comment est-ce que vous avez fait un vos mesures deux comment est-ce que vous avez arrondi d'accord tout simplement. Mais en tout cas, une fois que vous arrivez là, c'est gravier ! Alors, petit retour maintenant sur le cours, sur le cours, sur les exercices. La question 8, en fait, pourquoi est-ce qu'on a changé en cours de route ? En fait, le mètre, maintenant, ça y est, c'est acté. Depuis 1983, on a décidé que le mètre, c'était la longueur du trajet de la lumière parcouru dans le vide pendant une durée de 1 sur 299,792,458 de seconde, puisqu'en fait, ce grand nombre représente le nombre de mètres par seconde, en clair, la vitesse de la lumière. On a arrêté d'utiliser la Terre parce que la Terre n'est pas si ronde que ça. De toute façon, elle est écrasée sur l'épaule, ça, on le sait, depuis quand même pas mal de temps. Or, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est vraiment la limite absolue au niveau de la physique. Rien ne peut la changer, à part l'approche d'un trou noir, mais là, c'est encore autre chose. Donc, on a pris cette fameuse vitesse de la lumière qui est considérée comme étant fixée, posée. On ne peut pas la changer, quelles que soient les conditions. Donc, c'est ça qui nous permettra de pouvoir définir ce qu'est le mètre. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de comprendre un peu mieux aussi tout ça. Comprenez bien que l'enseignement scientifique, oui, il y a des maths. D'accord ? Vous avez vu, c'est des trucs de cinquième, il y a la proportionnalité. Les parties des sinus et compagnie, c'est de la manipulation de formules. D'accord ? Vous avez multiplié par quelque chose, vous le passez de l'autre côté, vous le divisez par celui-là. Et ainsi de suite. D'accord ? Le but du jeu, c'est toujours de prendre la valeur que vous avez pour atteindre celle dont vous avez besoin. Ok ? Tout ce qui est formule, la plupart du temps, vous sera donné en enseignement scientifique, ce qui n'est pas le cas dans les spécialités. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, j'ai un petit peu plus de temps maintenant puisqu'il y a moins d'informatique à gérer. Et je serai ravi de répondre à vos questions si jamais il y a besoin. Si vous souhaitez me faire des propositions d'amélioration par rapport à la vidéo, j'essaie de faire au mieux avec le temps qui me reste pour vivre ma vie. Mais je suis ouvert à toute proposition. Sur ce, les ch'tites d'enfants, à bientôt. Monsieur Dutour n'est pas là, mais il vous dit à bientôt aussi. Et quand je dis à bientôt, j'espère vous revoir très très vite. À bientôt. Bisous bisous. Ou peut-être pas bisous. Moi aussi. Moi, à mon bisounou, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounou, s'il adore les bisous. Des bisous partout, sous le nez dans le cou. Des bisous, des bisous, des milliers de bisous. Et encore des bisous. Moi, à mon bisounou, je lui fais des bisous. Et pour me dire merci, il m'en fait lui aussi. Des gentils, des mimis, des grands et des petits. Car mon petit bisounou, s'il adore les bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada